Bonjour, je m'appelle Marie Levaux, je suis horticultrice dans le sud de la France et je suis également présidente de la Fédération des producteurs français qui s'appelle maintenant Verdir. Bonjour, je m'appelle Thierry Braweiss, je suis président du Salon du Végétal et pépiniériste spécialisé en multiplication et élevage de jeunes plants. Alors cette année, le Salon du Végétal revient à Angers, c'est terre de prédilection. Quelles sont vos impressions sur cette deuxième journée du Salon ? Le Salon revient à Angers après trois ans, j'ai presque envie de dire grâce ou à cause ou grâce au Covid, ce qui nous a permis de bien réfléchir à concevoir une nouvelle formule pour ce Salon. C'est le Salon Nouvelle Saison, le premier épisode d'une nouvelle saison, avec une promesse. Quelle est cette promesse ? La promesse du Salon. Nous avons échafaudé en particulier avec l'interprofession et particulièrement la fédération, Verdir. Cette promesse, c'est bien sûr de façon classique un Salon avec des stands et des exposants, une offre très riche. Mais c'est aussi un Salon avec une offre en conférence extraordinaire, une densité de conférences, plus de 60 conférences. Et l'autre particularité, l'autre promesse du Salon, c'est de l'ouvrir à la société civile. Parce qu'après la crise Covid, nous étions convaincus qu'il fallait continuer à communiquer, à parler à nos clients jardiniers de tout ce que nous faisons dans nos entreprises, de tout ce que nous proposons en matière de variété, d'innovation variétale et en matière de pratiques dans nos entreprises. Alors, est-ce que le végétal est le moteur du marché ? En tout cas, le végétal est le moteur de nos vies. Et ça, nous en avons la pleine conviction, nous les producteurs. Nous savons que ce végétal s'est révélé essentiel depuis quelques années, un peu extraordinaire. Mais on sait aussi que ce végétal sera essentiel dans un contexte social qui change, un contexte sociétal, mais aussi un contexte climatique. Donc on sait que ce végétal sera au cœur de nos vies, dans l'avenir. Et c'est aussi ce qui nous a fait reformuler ce salon, ce salon nouvelle ère qu'on a ouvert au grand public parce qu'il faut que le public le sache, il faut qu'on sache user de pédagogie, il faut aussi qu'on sache transmettre nos savoir-faire, il faut qu'on sache attirer, séduire aussi des nouveaux talents dans nos entreprises pour pouvoir faire perdurer en fait cette belle filière qui sera essentielle pour l'avenir. Alors vous avez déjà recueilli quelques informations, quelques réactions de la part des exposants. Est-ce que globalement le contrat est rempli ? Est-ce que les exposants sont satisfaits de ces premières journées à Anjou ? La réponse est clairement oui. Vous redire que ce nouveau salon, il s'enracine dans le territoire naturel du végétal, la région Pays-Douard, l'Anjou, où on retrouve l'intégralité de la filière, l'expérimentation, les structures de formation, énormément d'entreprises, c'est la région de référence en matière d'horticulture, tant d'un point de vue historique que d'un point de vue actualité économique. Donc grâce à Angers, Destination Angers qui organise aujourd'hui ce salon, avec toutes les structures concernées par le végétal, et elles sont nombreuses, qui ont participé à sa conception et qui ont participé aussi à sa vie, qui fait que, je l'ai dit, on a beaucoup d'interventions, de conférences, de contenus dans ce salon. Oui, sans hésiter, la première élément positif après presque deux jours de salon, c'est une très bonne ambiance, beaucoup de plaisir à se retrouver, un salon qui est très végétal, concentré sur le végétal, avec une offre magnifique, et vraiment une grande, grande satisfaction, une grande joie, je dirais, de se retrouver, qui a d'ailleurs été soulignée par la belle soirée conviviale qu'on a eue, toute la profession hier soir, il y avait une magnifique ambiance. Alors, vous avez fait allusion tout à l'heure au Covid, les difficultés que cela a entraînées dans notre profession. Est-ce que la conjoncture actuelle, avec la hausse du prix de l'énergie, avec l'inflation qui en découle, est-ce que tout cela ne risque pas d'impacter à nouveau notre marché ? Alors, c'est vrai que ce que vous dites, là, les éléments dont vous parlez, aujourd'hui, ce... Comment dire ? Ce... S'impose, s'impose à nous d'une façon très abrute, qu'on n'avait pas forcément anticipé. On a certains producteurs qui utilisent en particulier le chauffage au gaz pour la production sous serre, n'est-ce pas ? Oui, 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 tout à fait, j'en connais, oui. Tout à fait, on a des vraies problématiques qui s'imposent à nous et qui mettent la filière, à court terme, dans une forme de pronostic vitale. C'est ce qu'on essaie de défendre auprès du ministère pour qu'on puisse avoir des aides ponctuelles pour passer ce cap. On a un cap à passer, on le sait, qui va être compliqué. C'est l'hiver ? Alors, l'hiver, on a les intrants qui augmentent, on a des problématiques un petit peu transversales de main-d'œuvre. L'eau ? On a des problèmes d'approvisionnement, on a une problématique d'eau et de sécheresse, etc. Donc, on a vraiment des gros sujets sur la table. Mais ces sujets, ils devront être dépassés pour pouvoir faire gagner le végétal dont tout le monde aura besoin. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous. Et ce salon, il est un petit peu au firmament de tout ça. On a besoin de ce salon pour pouvoir confronter nos idées, les enrichir, se rassembler, réfléchir ensemble, rassembler toute la filière et plus, et toute la société autour de ce végétal essentiel. Donc tout ça, c'est quelque chose qui prend de la cohérence au sein de ce salon. Nous sommes là, au cœur, dans le cœur végétal du salon. C'est un lieu sensoriel, c'est un lieu d'expérience et de découverte. Et c'est ça ce qu'on veut vraiment instiller et vivre, le faire vivre auprès de tous ceux qui vont le visiter. Alors, les problématiques à court terme sont réelles. Néanmoins, le développement durable, l'environnement, la nature sont des sujets fortement demandés par les Français. Est-ce que, selon vous, le marché est porteur sur les prochaines années ? On n'a pas attendu l'arrivée de ces crises, elles sont multiples, et malheureusement, il y en aura d'autres, pour anticiper et déjà nous préparer. Par exemple, sur les évolutions de gamme, avec des innovations variétales qui vont vers des végétaux plus sobres, plus résistants aux maladies, avec des façons de cultiver qui permettent aussi de limiter les apports en eau, par exemple, et bien sûr, les pratiques qui touchent aux soins aux plantes, avec des soins aux plantes qui soient totalement respectueuses de l'environnement. Par rapport à votre question, il est sûr que quand on travaille le vivant, qu'on est tous les matins dans nos plantes, on ne peut pas ne pas tenir compte de l'environnement, en regardant au ciel, en regardant nos plantes, et en voyant l'impact des aléas climatiques, des changements climatiques, on l'a vu, je dirais peut-être, bien avant tout le monde, puisque ce journal végétal qu'on avait devant les yeux, nous permettait de le lire depuis longtemps. Je voulais ajouter que la spécificité de la filière de production française, c'est vraiment sa longueur de gamme. On cultive énormément de diversité botanique, et ça, c'est une vraie richesse pour demain, parce que c'est un coffre-fort génétique. Nous serons les contributeurs de la société de demain, et avec un tel coffre-fort, on aura toujours des réponses adaptées, quel que soit le climat, même s'il change. Donc ça, c'est vraiment aussi très important à comprendre, pour comprendre cette nécessité de cultiver ce patrimoine aussi vaste, vivant. Alors justement, à ce propos, vous allez faire découvrir ce patrimoine variétal au grand public lors de la dernière journée du Salon, puisque vous ouvrez vos portes aux consommateurs, aux consommatrices qui vont venir rencontrer, des professionnels. Vous comptez beaucoup sur cette interaction ? Alors, les portes sont ouvertes depuis le début, mais c'est vrai qu'on a prévu une petite session particulière, adressée particulièrement au grand public, qui est l'after work de jeudi soir, où les gens pourront acheter des plantes. Cependant, ce n'est pas seulement ça qu'on veut avoir comme relation avec le grand public, c'est vraiment tout cet intérêt pour ce végétal qui devient universel dans notre société. Donc c'est ça qu'il faut vraiment qu'on fasse, dont on doit être les ambassadeurs, et ce message qu'on doit faire passer. Donc c'est en rencontrant les producteurs, en touchant les gammes, en découvrant les innovations, c'est tout cet univers qu'il faut qu'ils découvrent, au-delà même d'un simple fait commercial. Alors ça, c'est intéressant pour le végétal, pour la mise en valeur du végétal, mais est-ce que ça peut être aussi peut-être une nouvelle approche pour recruter de nouveaux talents, puisque aujourd'hui, toutes les entreprises, en particulier dans notre secteur d'activité, sont confrontées à des problématiques de recrutement d'employés, de collaborateurs. Absolument. Vous avez tout à fait expliqué cette finalité aussi de l'ouverture au public. C'est d'expliquer nos métiers, d'expliquer nos entreprises, pour donner envie, pour solliciter des vocations, y compris d'ailleurs dans la reprise, dans la transmission de nos entreprises. On commence à voir un mouvement depuis 2-3 ans d'entrepreneurs qui viennent d'autres univers, qui reprennent nos entreprises. Donc c'est effectivement un élément qui est très important de cultiver, et ça fait partie de cette ouverture à la société civile. On a un produit à la fois sensoriel, puisqu'il fait appel à tous les sens, et on a un métier chargé de sens. Et c'est ça aussi qu'on souhaite faire découvrir à des jeunes qui sont en quête de nouvelles valeurs, de nouveaux modes de vie, suite à ces épisodes qu'on vient de vivre. On a des choses nouvelles qui émergent, et c'est ça qu'il faut qu'on aille faire. Le végétal, c'est vivant. Oui, et c'est la vie. Oui. En tous les cas, merci beaucoup pour toutes ces informations, et puis on vous dit à très bientôt. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501